Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'individu en question arrivé au Maroc le 4 mai courant via l'aéroport international Mohamed V de Casablanca en provenance du Tchad a été mandaté par l'organisation dite Etat islamique pour encadrer et former des cellules dormantes regroupant des extrémistes algériens et marocains imprégnés de l'idéologie de Daesh en vue de commettre des attentats terroristes de grande envergure contre des missions diplomatiques occidentales et des sites touristiques dans la perspective de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays conformément à l'agenda de Daesh Dans le cadre de ce plan terroriste ajoute le communiqué du ministère de l'Intérieur Le ressortissant tchadien a mené plusieurs opérations de repérage de certains sites cibles dans l'objectif de préparer une série d'attentats concomitants afin de déstabiliser les services de sécurité et causer d'énormes dégâts matériels et d'importantes pertes en vies humaines comme ce fut le cas lors des événements sanglants qu'a connus la ville de Casablanca le 16 mai 2003 Selon les résultats des investigations préliminaires, l'individu compte également proclamer la région de l'oriental du royaume comme wilayah affilié au soi-disant Etat islamique Cette opération proactive, indique la même source, intervient dans un contexte marqué par la montée des menaces terroristes émanant du soi-disant Etat islamique qui cherche à créer des wilayah à l'image de sa branche implantée en Libye Les efforts soutenus déployés par les services de sécurité marocains pour contrer les objectifs expansionnistes de Daesh et procéder à l'arrestation d'individus imprégnés de l'idéologie sanguinaire de cette organisation terroriste qui projette de commettre des attentats à l'intérieur du territoire national confirme clairement que Daesh est en train de changer de stratégie en dépêchant au Maroc l'un de ses membres issus de pays subsahariens, fait encore observer le ministère de l'Intérieur Les opérations proactives successives menées par les services de sécurité marocains contre les réseaux terroristes rappellent la même source, ont permis de mettre en échec plusieurs projets d'attentats terroristes ciblés aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger ainsi que la saisie d'un important arsenal d'armes, de munitions et de produits utilisés dans la confection d'explosifs en plus de produits toxiques Le suspect sera déféré devant la justice dès la fin de l'enquête menée sous la supervision du parquet général